Troisième vidéo de la série documentaire sur les jeux vidéo, cette fois-ci on va s'attaquer à la guerre. Oui, la guerre en Ukraine a des conséquences sur les jeux vidéo, alors on va pas faire de géopolitique où ça va garder vraiment sur la guerre en elle-même, on va parler uniquement des jeux vidéo. Donc la première conséquence, elle est totalement directe, c'est l'impossibilité pour pas mal de studios ukrainiens de continuer à développer des jeux. C'est le cas par exemple de GSC Game World. Ce studio qui développe la série Stalker a été contraint de déménager en urgence en République Tchèque pour terminer les développements de Stalker 2 qui est attendu pour la fin d'année. D'ailleurs, petite fierté nationale, ils ont aussi renommé le jeu Stalker 2 Earth of Tchernobyl en Stalker 2 Earth of Tchernobyl. Ils ont intégré la prononciation ukrainienne en hommage à leur nation. Y'a pas de petits combats, tous les moyens sont bons pour mettre en avant leur pays. Pour les joueurs mobiles, le jeu Contrejour est produit en Ukraine. C'est un jeu qui est excellent, il est très bien noté, il offre 60 niveaux dans lesquels vous pouvez vous balader avec votre petite bulle. Donc si vous voulez les soutenir, c'est 2 euros, c'est pas cher payé, ça ajoute un très bon jeu à votre catalogue. Si jamais y'a des gens qui pensent que c'est une sponso, ce n'est pas le cas. Je fais uniquement la promotion des bons jeux comme d'habitude sur la chaîne, et là il est ukrainien donc c'est l'occasion d'en parler. Pour rester dans le même thème, le studio Nécrosoft a mis un pack avec pratiquement 1000 jeux pour environ 10 dollars. C'était le minimum, on pouvait donner plus. Et ils ont réussi à collecter plus de 6 millions de dollars pour International Medical Corps et Voice of Children. Du côté de Riot Games, il y a aussi eu une collecte de fonds. Ils ont soulevé 5,4 millions de dollars pour les associations humanitaires telles que Médecins Sans Frontières ou la Croix-Rouge. Mais ça reste des petits joueurs parce que Fortnite a décidé de reverser l'intégralité de ses gains entre le 20 mars et le 3 avril. C'est 100 millions de dollars récoltés pour les associations qui sauront en faire bon usage pour aider les populations en détresse. Je cite évidemment les plus gros studios qui ont fait les plus gros dons. J'en mets d'autres même ici qui ont fait des dons qui sont quand même un peu colossaux. Ce qu'il faut savoir c'est que étant donné que tout le monde donne, ils sont un peu tous obligés de donner. Sinon pour leur image ça ne le fait pas, tant mieux pour les gens qui en ont besoin, ça leur fait pas mal d'argent. Mais ce n'est pas les seules choses qu'ils font. La première, c'est que certains studios suivent la politique de boycott. Alors soit ces éditeurs ne vendent plus les jeux en Russie, soit ils ont stoppé les abonnements, soit même pour Sony ou Nintendo ils ne livrent plus de consoles. Mais à ce sujet, le gouvernement russe a légalisé le téléchargement de tous les logiciels quand ils sont sous embargo. Donc ça concerne aussi bien évidemment les jeux vidéo. Alors ça, ça fonctionne pour tous les jeux qui se jouent sans connexion. A partir du moment où il y a besoin d'une connexion, il y a besoin d'un VPN. Je pense que ça commence à faire beaucoup pour les joueurs non geeks. Même si je pense que là, il y a pas mal de Russes qui peuvent se tourner sur l'option VPN pour contourner toutes les sanctions qui sont mises en place envers la Russie. Par contre, l'embargo de Google sur les mobiles, ça ne va pas être gênant très longtemps. Parce qu'on connaît déjà cette sanction, les Etats-Unis l'avaient appliquée à l'entreprise Huawei. Et donc pour pallier cette sanction, ils ont développé leur propre Play Store. Ça s'appelle l'App Gallery et ça marche très bien. Et vous savez quoi ? Eh bien la Russie va faire pareil et rapidement parce que la réplique arrive avec un store parallèle qui s'appelle Nash Store. Donc il est développé par les Russes et devrait prendre le relais pour contourner l'interdiction dès le mois de mai. Puis ça va surtout laisser l'opportunité à tous les développeurs de jeux mais surtout d'applications mobiles de pouvoir fournir des applications au peuple russe. Parce qu'il faut se l'avouer, si jamais moi on me donne un téléphone qui est vierge sans aucun service Google, bah en fait ça revient à avoir un téléphone comme on en avait en, je sais pas, 2005. Donc il fait téléphone, il fait appareil photo et puis il y a la rigueur réveil, c'est tout. Donc heureusement pour la population russe, il y a quand même des gens qui se bougent le cul pour leur fournir des téléphones avec un petit peu plus que le service minimum. Par contre, on voit bien que les sanctions sont vite contournées. D'ailleurs pour les joueurs Android, il existe une application qui s'appelle TapTap.io. C'est un store dédié aux jeux vidéo, ça donne accès à des jeux en version alpha, en bêta et des files de discussion sur des jeux avec les actualités. Ça donne aussi des files de recherche pour rechercher les jeux par genre, etc. Alors en réalité, ils sont quand même bien en train de révolutionner le monde du jeu mobile. C'est plus qu'un store, c'est presque un réseau social. Donc pensez à vous abonner à la chaîne parce que je ferai une vidéo dédiée sur cette application-là dans les semaines à venir. Et dans les autres conséquences un peu plus indirectes du monde du jeu mobile, on a Blast. C'est l'un des plus gros organisateurs de tournois Counter Strike. Eux, ils ont décidé de bannir les joueurs russes de leur tournoi. Alors autant les sanctions économiques, je comprends. Les sanctions qui sont sur du sport ou ici de l'esport, c'est un petit peu moins fun. Mais étant donné qu'il y a des récompenses, donc de l'argent en jeu, j'imagine que ça compte. Alors j'enchaîne avec Electronic Arts. Eux, ils ont fait une action que je trouvais vraiment cool. Yatesport a retiré les équipes russes et biélorusses des jeux. NHL ou FIFA, donc FIFA 2022, FIFA Mobile et FIFA Online. Bon ok, Electronic Arts, ils ont aussi décidé de participer au boycott des jeux en Russie. Donc ils ne vendent plus rien là-bas. Mais l'idée de base, je la trouvais sympa, c'était de faire des restrictions dans un jeu vidéo qui permettait de ne pas sanctionner des gens physiquement. C'était juste un choix au moins dans un jeu vidéo. Et ça permettait de dire aussi, moi je ne soutiens pas ces actions militaires russes en Ukraine. Évidemment, il y en a certains qui diront qu'un petit don aurait été un meilleur soutien. Mais le truc, c'est que le marché mobile du jeu vidéo en Russie, il vaut environ 2,5 milliards de dollars, dont 1,6 pour le marché mobile. Donc quand un studio décide de ne plus vendre des jeux dans un pays, en fait c'est un soutien aussi monétaire, puisqu'il s'assoit sur une somme d'argent qui aurait dû leur revenir. Alors jusque là, je vous ai annoncé que des choses qui impactent les joueurs russes. Est-ce qu'il y a des choses qui nous impactent, nous, les joueurs européens ou mondiaux ailleurs que russes ? Alors j'ai longtemps cru que les plateformes comme Steam ou les Apple Store et le Play Store allaient bloquer les ventes de jeux russes. Mais ce n'est pas du tout le cas, alors relativement tant mieux pour nous. Par contre, sur Steam, les studios russes ne reçoivent plus d'argent. En théorie, c'est en attendant la levée des sanctions qui bloquent tous les déplacements d'argent vers la Russie. Et je ne sais pas pourquoi, mais sur Play Store, il paie bien les développeurs russes. Mais en tout cas, il y a un éditeur de jeu, celui qui a édité Loop Hero. Alors pour rappel, c'est le meilleur jeu indé de 2021. On l'a énormément vu sur Twitch, il y a quasiment tous les streamers qui y ont joué. Et en fait, eux, ils se sont dit, ok, quitte à ne pas recevoir l'argent, il n'y a pas de raison que les joueurs l'achètent. Donc l'éditeur a mis à disposition le jeu gratuitement, directement en torrent. Alors c'est très étonnant parce que l'argent n'est pas bloqué à vie. J'imagine bien que Steam, qui est DR Valve, plutôt l'inverse, Valve qui est DR Steam, ils vont reverser l'argent dès que ce sera disponible, dès que les sanctions seront levées et que l'argent pourra recirculer vers la Russie et donc vers les studios du Russe. Donc si vous avez des précisions à mettre sur cette information-là, je n'arrive pas à comprendre le sens et la logique derrière le studio qui est DR Loupé Roux. Donc n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et à tout hasard, si vous voulez savoir à quel point les jeux mobiles prennent une part de marché immense dans le marché du jeu vidéo, je vais vous donner des chiffres qui vous donnent le vertige dans cette vidéo-là et dans laquelle j'explique aussi comment certains jeux ont été adaptés en version mobile, comme Rocket League par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne connaissent peu les jeux mobiles. Ce sera tout pour cette vidéo, je vous souhaite à tous un très bon jeu et à bientôt.